Salut à tous et bienvenue sur la chaîne William pour aborder à nouveau une question de tissage et un angle d'attaque qui est assez important puisqu'il s'agit de celui de la couleur. La couleur qui fait partie intégralement de mon travail en tant qu'artiste puisqu'on peut le voir dans mes peintures et notamment dans mes tissages, les tapisseries sont pleines de couleurs. Ce qui fait qu'avec le temps j'ai acquis une collection de fils colorés assez conséquente. On en voit une partie derrière moi, j'en ai d'autres sur les murs, il y en a partout dans cet atelier, d'avoir différents types de couleurs pour une raison très très simple puisque dans la tapisserie d'Aubusson on travaille avec un calibre de fils relativement fin, ce qu'on appelle de la 2-20, c'est-à-dire qu'il y a deux brins pour une distance très très longue, c'est-à-dire que les 20 vont vous donner un nombre de mètres par kilo et le 2 le nombre de brins qui est retordu. Donc c'est-à-dire que c'est un fil très très fin qu'on travaille multiplié par 2, par 3, par 4 en fonction de la taille de la chaîne et donc qui va nous permettre de multiplier les brins, donc de multiplier les couleurs pour pouvoir les influencer et travailler comme ça sur une palette et obtenir des dégradés très très doux justement parce que c'est le nombre de brins qui nous permet de pouvoir moduler la couleur, de pouvoir l'influencer, de pouvoir évoluer sur une palette colorée, ce qui n'existe absolument pas par exemple dans le tissage de tissu puisque dans le tissage de tissu il y a l'apparition de la chaîne qui est un facteur essentiel et qui n'existe absolument pas dans la tapisserie d'Aubusson. La différence fondamentale entre les deux types de tissu, la tapisserie d'Aubusson qui est décorative et le tissage de tissu qui a un aspect un peu plus fonctionnel puisqu'il est destiné à être coupé, découpé et agrémenté pour faire soit du tissu d'ameublement, soit du vêtement, donc en fait ils n'ont pas du tout la même fonction in fine. La différence fondamentale c'est que la tapisserie d'Aubusson ou les types de tapisseries décoratives, la chaîne n'apparaît pas. On va avoir un travail qui est essentiellement celui du motif et donc la façon dont les motifs vont s'agencer, vont travailler les uns avec les autres. Dans le tissage de tissu, on va avoir un tissu beaucoup plus souple parce qu'il est beaucoup moins tassé et on va avoir l'apparition de la chaîne qui va avoir un facteur déterminant puisque la chaîne va être teinte et donc dans le jeu des couleurs elle va avoir un rôle fondamental. Exemple dans ce petit coupon de tissu où on peut voir l'alternance de couleurs froides et de couleurs chaudes pour avoir un ensemble qui est de l'ordre du jeu puisque cette couleur chaude ici va pouvoir rompre en fait avec l'ensemble des couleurs et l'ensemble du jeu des armures. C'est un jeu de couleurs qu'il va falloir prendre en compte et donc la question est la suivante, comment faire travailler les couleurs à savoir dans la chaîne elle-même avec la trame. Un premier point de repère, je vous recommande chaudement l'utilisation d'un cercle chromatique puisque c'est lui qui va vous permettre d'avoir une première boussole en fait pour savoir comment évoluer dans le monde de la couleur puisque les couleurs sont toutes les unes aux autres évidemment et elles s'influencent les unes les autres et donc on va pouvoir voir comment on travaille. Je vais vous proposer dans cette vidéo une petite distinction des couleurs, un premier approche de manière à ce que vous puissiez rationaliser en fait le choix de vos couleurs dans vos tissages. Une première distinction, un premier point de repère, une différence entre des couleurs chaudes et des couleurs froides. Les couleurs froides vont être tout ce qui est le bleu évidemment, des couleurs qui rappellent justement le froid et des couleurs chaudes donc le jaune, le rouge, des couleurs qui rappellent la chaleur en fait tout simplement c'est l'ordre du symbolique et de la connotation pour pouvoir distinguer ce qui est de l'ordre de la couleur chaude et de la couleur froide. Autre distinction, autre point de repère assez important mais qui va commencer déjà à complexifier un petit peu le discours qui va être celui des couleurs primaires. On va avoir le magenta, le cyan et le jaune primaire qui va être donc déjà trois couleurs, une première palette pour pouvoir voir comment après on peut subdiviser donc les couleurs en les mélangeant les unes aux autres pour pouvoir élargir le cercle chromatique. En mélangeant du rouge et du bleu on obtient du violet. Donc déjà on va avoir encore deux repères qui va nous permettre d'avoir un premier spectre coloré avec donc le bleu, le rouge et donc pouvoir évoluer sur ce spectre coloré avec le violet qui va venir se mélanger. Sachant qu'on peut avoir des violets plutôt froids et des violets plutôt chauds. Donc cette distinction entre le chaud et le froid c'est une chose qu'on va conserver et qu'on va vraiment garder en tête pour pouvoir choisir nos couleurs. Un violet froid, ça va être un violet qui va tirer très largement vers le bleu et un violet qui va être beaucoup plus chaud, c'est toujours un violet parce qu'il contient du bleu évidemment, mais déjà il va tirer beaucoup plus vers le rouge. Deux violets, on voit qu'il y en a un qui est clairement teinté rouge et l'autre qui est clairement teinté bleu. On est sur des valeurs qui sont à peu près les mêmes. Mais donc on voit ici la présence du rouge dedans et ici la présence du bleu que celui-ci est beaucoup plus froid que l'autre. Par exemple si je devais tisser le tableau qui est derrière moi je vais travailler avec des violets qui vont être beaucoup plus froids qui vont être des couleurs, on va voir déjà la présence ici de couleurs ce qu'on appelle des tons rompus et on va avoir donc la présence de couleurs plutôt froides. Donc on va avoir très clairement besoin de ce genre de palette de cette influence-là, de ce bleu froid justement pour donner cette impression de fraîcheur et de refroidissement de l'ensemble du tissage. Autre distinction que je viens d'évoquer qui n'est pas sans importance évidemment qui est celle de la valeur. Puisque dans le cercle chromatique on va avoir une évolution dans la palette entre le rouge, le bleu, on va pouvoir circuler après vers le vert en fonction de la quantité de pigments qu'on va mettre dans sa couleur pour pouvoir évoluer sur le cercle chromatique. Mais la question de la valeur va être celle de la lumière, de la quantité de lumière qu'on va mettre dans une couleur. Par exemple encore une fois dans le tableau qui est derrière moi on voit qu'il y a à peu près la même gamme chromatique de couleurs dans les bleus. On va avoir ici un bleu indigo, ici un autre type de bleu de ton rompu et un bleu ici pareil qui pourrait être utilisé avec des couleurs qui sont ici et encore. Si vous regardez bien, le bleu qui est ici, on ne va pas pouvoir utiliser ça parce que clairement ça tire vers le vert, donc ça ça ne va pas du tout. Par contre ces couleurs là vont convenir puisqu'elles sont sur le cercle chromatique beaucoup plus vers le bleu. Et donc évoluer avec ces couleurs là, donc ici il est vers le bleu et là on a le même bleu mais c'est la question de la valeur qui n'est pas du tout la même c'est à dire qu'en fait on est dans le même type de couleur, dans la même famille mais on n'a pas la même quantité de lumière ce qui fait que ça va influencer sur la couleur en tant que telle et sur la façon dont la couleur apparaît et existe. On va sommairement récapituler jusqu'ici ce qu'on a dit une distinction entre de la couleur, à savoir donc le chaud, le froid et puis une distinction entre dans le cercle chromatique une entrée dans le cercle chromatique avec les couleurs primaires et puis les couleurs secondaires et les couleurs ternaires ça c'est le cercle chromatique. Dans l'évolution de ce cercle chromatique on va avoir aussi la question de la valeur qui est celle de la quantité de lumière qu'on va mettre dans une couleur de façon à pouvoir circuler encore sur un autre axe pour pouvoir choisir sa couleur. Donc on va pouvoir faire une distinction ensuite dans les couleurs de manière à pouvoir choisir, évoluer, choisir comment on va travailler et comment on va aborder la couleur dans un tissage. Merci. 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 Merci.